... Éliminatoire mondial, Qatar 2022. Hier, au match de barrage allé au stade des Martyrs de la Pentecôte, les Léopards et les Lyons se sont neutralisés, score à la finale un but partout. C'est finalement à Casablanca qu'on espère, que la RDC espère que les Léopards aillent finalement arracher la victoire pour sa qualification à la Coupe du Monde. Nous décortiquons aujourd'hui avec vos sportifs, Maison, bienvenue à vous. Bonjour, je vous ai dit ça. On vous épargne des présentations, n'est-ce pas ? Alors, Stone Loco, est-ce que finalement, ce score a déjoué les pronostics ? Il faut dire que ce score n'a pas déjoué les pronostics, parce que sur papier, tout le monde pensait que le Maroc était favori. Mais à vue de cette rencontre, on a remarqué que la RDC avait vraiment la chance de remporter son match. La RDC a joué, donc on avait les Léopards joueurs, mais qui n'étaient pas réalistes. Donc, c'est ce qui a un peu fait défaut. Donc, on a eu des occasions. On devait scorer et faire le break, voir tuer le match. Mais on n'a pas pu le faire. Mais il faut dire que j'ai mis à attendre un peu, puisque quand vous attaquez, vous attaquez, vous n'arrivez pas à marquer. Mais quand l'équipe adverse a une occasion, franche, ça ne joue pas avec deux joueurs si à droit. Bien qu'ils ont manqué d'abord un pénalty, mais il fallait dire que nous, une seule occasion suffisait pour les Marocains pour essayer d'égaliser. Ils ont égalisé, mais de notre côté, le coach n'a pas su aussi faire des très bons changements. Ce qui est un peu handicapé la suite du match, et puis avec le carton rouge que Godin Godin a écopé à la fin du match, c'est un peu compliqué les choses. Mais sinon, il faut dire que l'histoire ne s'est pas envolé, parce que c'était une double confrontation. Hier, c'était l'acte 1, et puis l'acte autour, ça sera le mardi prochain. En tout cas, je croise les doigts, comme je l'avais dit hier, quand je faisais mon direct, que la RDC sera qualifiée. La RDC sera qualifiée, je me demande si c'est toujours la foi de son loco, ou c'est vraiment ce qu'il peut lire, et sur les papiers, et à travers le joueur, Patrick Ossoma. Oui, justement, ce n'est pas seulement la foi, à travers les joueurs, sur le terrain. Hier, on l'a vu, que la RDC était capable d'aller marquer, ou encore scorer à deux ou trois reprises. Malheureusement, comme l'a dit Stone Loco, on a manqué juste le réalisme par rapport à ces matchs-là. Et je crois que les coachs vont bonifier son équipe pour les matchs rétours, qui vont arriver très très vite, dans quatre jours déjà. Pourquoi pas changer, notamment le terrain ? On a vu que Doka Mb était presque seul à faire tout le boulot. Bastien, qui était également là, qui était, je dirais, aux abonnés, ça malheureusement, pour la RDC. Je pense que les coachs, ou encore les staffs techniques, vont nous mettre un garçon capable d'accompagner Doka Mb dans la récupération. Parce que sur l'une des rares erreurs commises hier par la défense RD congolaise, les Marocains ont pu scorer pour égaliser. Pourtant, nous, on a eu quelques occasions, il faut voir, ne serait-ce que les statistiques. Vous allez voir que la RDC n'a pas été dominée par les Marocs. Ils n'ont frappé au but que deux fois. Ils ont cadré une seule fois. Ils ont marqué. Nous, on a frappé plus de cinq fois. Malheureusement, on a plus de huit heures de vol. C'était donc compliqué. Je pense qu'au match retour, il sera là et les coachs vont, en tout cas, prendre les soins de bien lire et relire le match aller. Il faut aussi un mot parallèle. Il faut bien classer. Oui, justement, il faut bien classer. Sinon, au niveau de la défense, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de changements. À part Glody. Bon, d'ailleurs, il n'allait même plus jouer pour les matchs rétours, même s'il n'avait pas écopé les cartons rouges. Arthur Massoakou, le titulaire habituel, sera des retours. Hier, il n'avait pas joué parce qu'il est un de Casablanca. Mais Christian Néanga, hier, c'était plutôt au stade de Martin de la Porte de Pentecôte. Mais il y a quand même eu beaucoup de défaillances du côté organisation, déjà. C'est aussi ça, le plus grand problème de la RDC. On le sait très bien que nous nous pêchons très souvent. Déjà, le match a commencé à trois minutes de retard. On ne nous a pas expliqué ce qui s'est passé. Nous pêchons très souvent dans l'organisation. Il y avait un comité d'organisation bien mis en place. Malheureusement, les Marocains, ils ont joué au stade de Martin. C'est comme si les Marocains nous ont également marqué un but. Mais si on avait marqué deux ou trois de plus, je pense que ça n'allait pas changer grand-chose. Donc, par rapport au match rétours, ils vont certainement chercher à garder le ballon, à nous dominer par rapport au jeu. Mais si on joue avec les arguments qu'on a, à contre-attaque avec des joueurs comme Ouissa, ou la Villeur comme Meshac, qui sera éligible pour ces matchs-là, je pense que ce sera possible d'aller chercher cette qualification. C'est au staff technique, c'est à Cooper, maintenant, de nous mettre les joueurs qu'il faut, à la place qu'il faut, pour aller chercher cette qualification. Si on allait plus loin, c'est mardi. Oui, moi, j'aimerais répondre à Patrick pour dire que Hector Cooper, j'adore son imprévisibilité. Parce qu'il est imprévisible. On n'attend presque pas. Parce qu'il est là. Heureusement, il parle espagnol. Heureusement, tout ce qu'on dit ici, ça lui passe, ça sort à gauche, ça suit la blague. Oui, tu vois, il sait ce qu'il fait, il a ses dernières 90 minutes avec la RDC. Son contrat était d'objectivité. Je suis là pour qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Mbokani a dit que non, peut-être que ça sera la dernière apparition de Mbokani, après ce match. Il est conscient de ça. Donc, ça veut dire Mbokani, Cooper, ont l'histoire de la RDC entre leurs mains, accompagnés des poulains, des poulains de Cooper, et puis de ses coéquipiers. Donc, moi, je ne sais pas, mais je croise le doigt. Je crois que l'équipe est déjà partie, parce que ça ne peut plus traîner dans un environnement malsain comme Kinshasa. Mais ils doivent déjà être à l'abri pour essayer de faire d'autres choses. Mais sinon, les Congolais qui réfléchissent comme moi, envoyons de nouveau les zones positives à notre once nationale. Le mardi, on a la victoire et on sera qualifiés. Merci pour ce patriotisme. Dernier mot, Patrick ? Je dis bonne chance au départ de la RDC. Nous devons rester en tout cas focus pour ces matchs de ce mardi. Personnellement, je sens qu'on va passer, on va se qualifier. Bonne chance encore une fois au départ de la RDC. Restons soudés ensemble, c'est possible. En tout cas, pour moi, je suis d'abord un peu sidéré par rapport à ce résultat. Pourquoi ? Parce qu'on est passé vraiment au travers. Mais cela n'est pas encore fini. Pourtant, tu savais que ça ferait de un pas à notre saveur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'étais confiant. Au vu de l'effectif d'Hector Cooper, j'étais vraiment confiant. Mais bon, c'est un match de football, tout peut arriver. Mais on reste toujours positif par rapport au match retour. Parce qu'on sait très bien que les Léopards jouent ici au stade de Martyr avec pression. Ils ont une forte pression sur eux, mais à l'extérieur, ils sont détendus. Ils jouent et ils amènent souvent des bons résultats dès l'extérieur. Moi, je pense qu'on doit rester concentrés sur ce match. Mais en tout cas, pour le stade Casablanca, le stade Mohamed V, je pense que c'est un stade. C'est comme l'enfer, en fait. C'est vraiment l'enfer. Il faut se surpasser psychologiquement. C'est-à-dire que les Marocains se rendent à l'enfer. On sera tous là-bas, pas seulement pour l'enfer. On sera tous là-bas, oui. Je parle de l'enfer par rapport au public marocain. Ils viennent avec des fumigènes, avec des lasers. Ils viennent avec tout. Ils viennent pour vous provoquer psychologiquement. Ben, Mme, moi, joué là-bas. Mme, moi, joué là-bas. Il y a plein de soucis pour ça. Est-ce sur le terrain ? Ça fait aussi... Bah, quand je joue à l'Olympique de Marseille, c'est l'un des stades les plus chaudes du monde. Je vais terminer, s'il te plaît. Je préfère que les Léopards puissent d'abord se surpasser psychologiquement. Ils doivent s'attendre à toutes sortes de provocations de la part des Marocains. Parce qu'on sait très bien que cette équipe joue avant le match, pendant et après le match. Donc, on doit rester concentré sur l'objectif. C'est la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais personnellement, je reste un peu pessimiste par rapport à la victoire de Léopards. Allez-y, Léopards. Allez-y. Tout ça, il faut que vous ayez gardé votre morale. Alors, des zones plus positives pour bien boucler, Juvel ? Oui, je rappelle d'abord que c'était les matchs les plus difficiles qui s'étaient joués hier. Parce que les Cameruns ont perdu à la maison face à l'Algérie. Les Maliens ont perdu face à la Tunisie. L'Égypte a gagné les Sénégales. Bref, c'est un match retour qui s'annonce très serré. Ça signifie que la RDC a également les attentes. Parce que cette fois-là, on va repartir à 0-0, comme un match qui se joue pour 500 scores. Mais à ce moment, voilà. Bref, on a besoin d'une victoire et je pense que la RDC peut les faire. Donc, notre final, ça va être mardi, on l'espère. À 20h30, il faut préciser. Ah oui, 20h30, oui, de la RDC, de Kinshasa, n'est-ce pas comme ça ? Chacun se situe par rapport à Kinshasa. Merci. C'est à nous de vous remercier, Julie. Ah, mais voilà. Mais au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada